Salut les cocos ! Dans cette vidéo je vais évoquer 9 études qui montrent que Que les femmes sont trouillardées hypocrites ? Non mais t'as complètement craqué ! Tu te prends pour qui pour insulter l'agente féminine, espèce de sale misogyne ? Ok, le titre est un peu provocateur, mais pour le dire poliment, dans cette vidéo on va essayer de voir en quoi les hommes manifestent plus leur hostilité de manière directe et ont plus le goût du risque, et en quoi les femmes manifestent leur hostilité de manière indirecte et ont moins le goût du risque. Ça pareil que pourquoi femmes sont trouillardées hypocrites ? Espèce de sale misogyne ! Oui merci ! Dans cette première étude il apparaît que l'évaluation du risque chez les enfants, chez les adolescents et même chez les adultes est plus fort chez les femmes et plus faible chez les hommes. Oui les filles sont plus prudentes que les garçons, c'est pour ça qu'elles sont plus dur à capturer aussi. Et dans une autre étude, dès 6 ans il apparaît que les enfants des deux sexes ont tendance à estimer que les garçons ont moins de risque d'accident que les filles. Non, femmes pas prudentes, femmes ont peur, ah mon courage ! Et dans une autre étude qui corrobore les précédentes, il apparaît que les filles ont un seuil de jugement du danger plus bas que celui des garçons. Femmes sans poules mouillées ! Et dans beaucoup d'autres études, il apparaît que les filles se sentent beaucoup plus vulnérables et expriment beaucoup plus volontiers leur vulnérabilité et leur appréhension face au risque d'accident. Cote, 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 cote ! Et dans une autre étude, les garçons estiment avoir moins de chances de recevoir les blessures, ils les perçoivent comme moins graves et surtout, ils les attribuent beaucoup plus volontiers au manque de chance. Et les 82% d'hommes auteurs d'accidents mortels, c'est le manque de chance peut-être ? Intéressons-nous maintenant à l'agressivité. Il apparaît que le sexe masculin a beaucoup plus tendance à se montrer agressif de manière directe, c'est-à-dire en poussant, tapant, boxant ou en insultant leurs interlocuteurs. Tandis qu'en général, le sexe féminin se montre agressif de manière indirecte, c'est-à-dire de manière relationnelle voilée, par exemple avec des comérages, des pratiques d'exclusion ou alors des remarques fielleuses. En réalité, je trouve ça beaucoup plus subtil que l'agression directe. Et dans une autre étude, les chercheurs ont montré que les filles pouvaient potentiellement être tout aussi agressives que les garçons dès lors que l'on prenait en compte les formes d'agressions manipulatoires, tels que le comérage ou la propagation de fausses rumeurs. En fait, femmes sont pas poules mouillées, femmes sont vipères ! Pour illustrer ces agressions manipulatoires, on peut évoquer les trois types de punitions que les femmes utilisent contre leur mari d'après les thérapeutes conjugaux. D'abord, la punition physique, qui consiste tout simplement à repousser l'expression physique de l'affection de leur mari. Ensuite, la punition émotionnelle, qui consiste à manifester une désapprobation systématique par la parole, le ton de la voix ou le regard. Et enfin, la punition mentale, qui consiste à être indifférente et à ne plus se confier ou s'ouvrir à son compagnon. L'angue de vipères ! Et enfin, en matière de gestion de l'agressivité, je dois rappeler cette étude réalisée sur plus de 700 ans à partir d'archives d'homicides qui constate que les assassinats d'hommes par des hommes est 30 à 40 fois supérieur aux assassinats de femmes par des femmes. Oh là là, mais les hommes sont vraiment des brutes sanguinaires ! Enfin, les hommes et Margaret Thatcher ! Maintenant, on peut représenter une synthèse de mes 4 vidéos sur les différences psychologiques hommes-femmes. D'une part, les hommes avaient plus le goût de la force, c'est-à-dire une volonté de puissance. Les femmes avaient plus le goût de la gentillesse, c'est-à-dire une volonté altruiste. D'autre part, les hommes s'intéressaient beaucoup plus aux choses et aux systèmes, tandis que les femmes s'intéressaient beaucoup plus aux êtres et aux émotions. Et enfin, il apparaît que la confrontation, la domination, l'hostilité directe ou le goût du risque sont des inclinaisons masculines. À l'opposé des comportements comme l'association, la soumission, l'aversion au risque ou l'hostilité indirecte, relèvent plus de l'inclinaison féminine. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour exprimer calmement et poliment vos points de convergence et de divergence. Si vous avez déjà désiré un homme ou une femme, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et partager massivement cette vidéo. Si vous êtes généreux, vous pouvez m'aider à investir dans une grosse paire de maracas en faisant un don sur Tipeee. Et si vous êtes radin, vous pouvez recommander cette vidéo à cet ami à vous qui se bat toujours en soirée. Il continuera, mais ça lui fera une bonne excuse. Je fais des bisous à tout le monde, surtout à ceux qui n'en veulent pas, et je vous dis à bientôt !